Bonjour tout le monde. Voici le club des explorateurs. Nico, Layla, Mathias et Gemma. Sans oublier le petit chien curieux, Chewy. C'est le chien le plus aventureux de l'univers. Ou du moins, de son quartier. Ce jour-là, les cinq explorateurs jouent tranquillement dans leur cabane lorsque l'ancienne télévision brisée des parents de Nico s'anime soudainement. Layla dit « Regardez, c'est David Saint-Jacques, l'astronome canadien. » Nico répond « Tu as raison, Layla. » Et il fait un signe de la main depuis l'espace. « Ouais, génial ! » dit Mathias. Moi, quand j'étais petit garçon, je rêvais de l'espace et des vaisseaux spatiaux. À l'époque, ça me paraissait impossible. Mais me voici aujourd'hui dans l'espace. « Ayez un rêve. Voyez grand. Et vous pourrez décrocher la lune. » « Osez explorer. » Et tout le monde reprend « Osez explorer ! » Et la télévision s'éteint brusquement. Mathias demandait « Qu'est-ce qui vient de se passer ? » Et Gemma dit « Je ne sais pas, Mathias. » « Mais moi, je veux explorer l'espace, moi aussi. » « Nous aussi ! » « Waf, waf ! » dit Chewy. Les enfants se mettent donc au travail pour construire la fusée la plus fantastique qui ait jamais volé dans l'espace. Et bien sûr, une petite fusée pour Chewy. Après plusieurs longues, très longues minutes de dur travail, les enfants s'arrêtent pour admirer le résultat de leurs efforts. Une magnifique fusée pour chiens et une plus magnifique encore pour enfants. « Oh non ! » « Appuyez sans le vouloir sur un bouton qui l'a propulsé dans l'espace ! » À la vitesse de l'éclair, Gemma fait décoller le vaisseau spatial des enfants pour rattraper leur toutou adoré. Et on entend les moteurs. « Chewy, on vient de chercher ! » « Mais qui a mis tout ce carburant dans la fusée ? » « Je ne sais pas, Mathias. » « Mais nous filons tellement vite que je ne sens plus mon visage. » « Ils sont écrasés par l'accélération. » Et tout à coup, le silence tombe. Ils sont rendus dans l'espace. Les enfants se retournent pour regarder par la fenêtre vers la Terre. Elle ressemble à une belle bille bleue géante et éblouissante qui rapetisse rapidement à mesure qu'ils s'en éloignent. Tous se disent qu'après tout, ce n'est pas si effrayant de se trouver dans l'espace. Pour l'instant du moins. Au même moment, les enfants aperçoivent quelque chose d'étrange. Un gros tourbillon cosmique dansant et scintillant dans l'espace. C'était fascimidable. C'est un mot inventé qui veut dire quelque chose qui est à la fois fascinant et formidable. Et ils entendent un gros « ouf » en provenance de l'intérieur du tourbillon. « Oh, Tchoui est là! » « Je ne sais pas vraiment si nous devrions entrer, Nico. » « Ça a l'air plutôt effrayant. » « Mais là, nous devons le retrouver. Il faut explorer, non? » Jenna met les gaz à fond et les dirige tout droit vers le trou tournoyant. Et quand ils ressortent de l'autre côté, c'est magique. C'est un endroit tellement incroyable qu'ils doivent se pincer pour s'assurer que leur imagination ne leur joue pas des tours. Tout autour, tellement de belles choses. Boum! Toc, toc, toc! Ça vient de l'extérieur. Ils regardent par la fenêtre. C'est... « Un monstre de l'espace! » Crie tout le monde en même temps. Ils trouvent un endroit où se cacher dans le vaisseau. Jemma prend son courage à deux mains, sort un peu la tête et observe longuement la créature et ses yeux cosmiques. Elle pense s'y voir. Est-ce que ça pourrait être des larmes? Et Jemma dit, « Hé, tout le monde! Je crois que ce n'est pas un monstre effrayant. Regardez! » « Ah! Elle veut simplement être notre amie! » On peut se sentir très seul ici dans l'espace après tout. Les enfants sortent de leur cachette et font un gros câlin à leur nouvelle amie. La créature pousse un petit gloussement et devient orange vif. Elle est heureuse maintenant. Aider cette créature solitaire leur a donné l'envie de retourner à la maison. Mais il n'avait toujours pas retrouvé Chewie. Nico lui demande, « As-tu vu un chien passer par ici? » La créature pointe la terre du doigt par la fenêtre. « Waf, waf! » On l'entend. « Nous t'entendons, Chewie! » « Merci, créature de l'espace qui n'est plus si seule maintenant! » L'équipage fait un au-revoir alors que Gemma lance le vaisseau vers les aboiements. Les moteurs à pleine puissance! « Brrrr! » Le vaisseau spatial file comme l'éclair dans l'espace. « Yippee! » « Oh non! Le propulseur vient de se casser! » « À l'aide, Nico! » Vif d'esprit, Nico saisit un cure-pipe et fixe le vaisseau spatial. Voilà qui est mieux. Mais, ouh, attention aux astéroïdes! Ouh, ouh, et un satellite! Comme des vrais astronautes, ils manœuvrent habilement pour éviter tous les dangers. Ouf! Ils ont réussi. Peu après, leur trajectoire les mène vers une ombre de très grande taille. Oh! Ils regardent au loin. « Oh, mais c'est la Station spatiale internationale! » Et David leur fait un salut du hublot. Et Chewie est à ses côtés. Il était parti à toute allure parce qu'il voulait rendre visite à David. « Ah, cette fois, on t'a trouvé! Tu restes avec nous, Chewie! » Chewie monte dans le vaisseau des enfants. Ce n'était pas trop tôt parce qu'il était grand temps de retourner sur Terre. Mais au moment où Gemma s'apprête à mettre les gaz, « Oh non! On n'a plus de carburant! » « David, peux-tu nous donner une poussée? » Et avec le Canadarm 2, David leur donne une formidable poussée. « Ouish! » Ils filent à toute allure vers la Terre à travers les superbes aurores boréales colorées qui ont astrouflé tout le monde. Astrouflé, c'est quand un astronaute est époustouflé. Enfin, le parachute arc-en-ciel géant du vaisseau s'ouvre. Alors qu'ils descendent doucement en direction de leur cabane, ils conviennent tous que cette aventure les a vraiment fatigués. « Hum... » dit Layla. « Faisons une petite sieste avant d'atterrir. » Gemma dit, « Bonne idée Layla. » « Mathias et Nico dorment déjà. » Ils se blottissent dans leur sac de couchage et se laissent gagner par leur sommeil. « Ouaf, 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 ouaf! » Chewie, qui avait aussi fait une petite sieste roulée en boule, réveille tout le monde, tout excité. « Ils sont de retour dans la cabane. » Les cinq explorateurs émerveillés lèvent les yeux souriants vers le ciel, remplis d'étoiles scintillantes. Merci, David. « Bye-bye. » « Paf, osez explorer. » Sous-titrage Société Radio-Canada